bonjour bonjour aujourd'hui on va vous présenter une recette de gratin de banane alors pour une fois enfin je pense que c'est pas la première fois on va vous présenter un plat sucré salé pour cette recette il nous faudra bien évidemment des bananes pas des bananes fruits des bananes plantains d'accord des bananes de cuisine qu'on peut cuisiner il nous faudra un chou-fleur parce que voilà pour le sucré salé un beau chou-fleur un beau gros chou-fleur de l'huile d'olive notre recette sera épicée avec du curry du gingembre du lait de coco et de la sauce marmite voilà donc ce sera notre bouillon de légumes et pour faire notre gratin gratin au dessus de ces légumes on va mettre de la chaplure de pain et une sauce spéciale comment on appelle ça de la crème de cacahuètes alors voilà mon père notre latin peanut butter du beurre de cacahuètes plutôt avec du soja cuisine et ça en plus quoi oui il y a un oignon merci michael deuxième étape de la recette c'est ben on va râper le morceau de gingembre donc on prend un doigt à la longueur d'un doigt de c'est un début de doigt de gingembre sinon ça fait un tout petit doigt on prend tout ça quoi oui on prend tout ça donc ça fait un demi pouce un demi grand pouce voilà un pouce de gingembre donc on va ôter la peau de ce puis on va le râper alors le fait de râper le gingembre ça va permettre d'exalter toutes les saveurs le gingembre et voilà on peut l'assimiler à de l'ail sous nos latitudes c'est très épicé c'est c'est très goûteux ça sent bon et en plus de ça ça donne un petit côté pimenté à la recette donc maintenant on coupe la banane fruits en rondelles pas trop fines doit garder une certaine épaisseur pour donner de la texture à un autre plat notre oignon et notre gingembre râpé on le met dans une grosse grosse casserole avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive pas plus parce qu'on veut utiliser du lait de coco et c'est bien assez gras on fait revenir ces deux condiments à feu doux notre oignon a commencé à dorer donc on va rajouter les fleurets de choux fleurs sur l'oignon avec la banane et les 10 centilitres d'eau donc on va cuire ça voilà la banane les 10 centilitres d'eau on va couvrir et on va remuer de temps en temps pour que les légumes commencent à dorer ça crépite dans la casserole donc on va déglacer avec le lait de coco il y en a combien 400 millilitres de lait de coco on fait ce qu'il faut pour la recette le lait de coco que tu l'as dans la main oui voilà donc il est un peu gris c'est normal le lait de coco naturel et gris et pas blanc sinon c'est qu'on a rajouté des trucs dedans exactement ensuite on va épicé avec une cuillerée alors ça sent hyper bon quand vous préparez ce plat voilà vous envoie vous envoie vers des destinations très exotiques alors une cuillerée à café de curie à rabombé et une cuillerée à café de marmite on verra pas trop pas trop pas trop parce que c'est hyper salé ce truc là pas trop voilà c'est de l'extrait de bouillon de légumes marmite totalement ça c'est fait à base de légumes uniquement alors les anglais ils mangent ça avec du beurre sur du pain le matin grand bien leur face c'est très particulier oui j'ai vu ça donc voilà donc on remue bien on laisse cuire à peu doux tranquillement voyez on a mis notre épice notre sauce marmite ça commence à prendre de la couleur donc on va réaliser un crumble qu'on va mettre sur le gratin donc on a pris une grosse cuillère bombée de beurre de cacahuète on va mettre 5 centilitres de soja cuisine de soja cuisine c'est du lait c'est la crème c'est la crème de soja vegan ok on va fouetter cette mixture on a réalisé la base de notre crumble maintenant on va rajouter trois cuillérées à soupe de chapure de pain on va mélanger ça donne une espèce de pâte là à modeler va peut-être réajuster un petit peu pour que ce soit un peu plus dur ça fasse des mini boulettes on a dit qu'on arrive à aimer et mietter cette texture comme en fait le crumble donc on va rajouter un petit peu ce sera quatre et on remue nos légumes ça fait bien un bon quart d'heure qu'ils sont en train de cuire ok donc on va les verser dans un plat à gratin on va bien l'étaler le tout uniformément à l'aide de vos mains voilà vous émettez grossièrement le crumble par dessus et vous portez ce plat au four pendant 40 minutes à 190 degrés et vous vous